La courbe qui est tracée dans ce repère, c'est la courbe représentative de la fonction f de x égale 1 sur x au carré. Alors, la question que je te pose, c'est de quelle est la limite quand x tend vers 0 de cette fonction f. Donc, il s'agit de déterminer, si on y arrive, la limite quand x tend vers 0 de f de x. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye d'y réfléchir et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors, si tu regardes cette courbe, tu te rends compte assez facilement que quelque chose de particulier se passe pour x égale 0. Puisque quand x tend vers 0 par valeur négative, donc en venant de la gauche ici, tu vois que le nombre f de x va augmenter indéfiniment. En fait, il est non limité. Et puis, il se passe exactement la même chose quand x tend vers 0 par valeur supérieure, donc en venant de la droite ici. Tu vois que là aussi, le nombre f de x augmente indéfiniment, de plus en plus, sans être limité là non plus. Donc, tu vois ici, quand x tend vers 0 par la droite ou par la gauche, et bien f de x tend de toute façon vers plus l'infini. Autrement dit, les limites à gauche et à droite de f quand x tend vers 0 sont les mêmes. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que cette limite n'est pas finie. Ce n'est pas un nombre fini. Par contre, comme les limites à gauche et à droite sont toutes les deux égales à plus l'infini, et bien en fait, on va dire que cette limite-là existe, et on s'accorde pour écrire que la limite quand x tend vers 0 de cette fonction f, et bien c'est plus l'infini. On va le noter comme ça. Limite quand x tend vers 0 de f de x égale plus l'infini. Donc, c'est une manière de dire que quand on s'approche de 0 par la droite ou par la gauche, de toute façon, la valeur f de x va augmenter indéfiniment. Elle va être de plus en plus grande sans être limitée. Voilà, ça c'est un premier exemple. Je voudrais t'en proposer un autre. Voilà, celui-ci. Alors, la courbe rouge qui est tracée ici, cette fois-ci, c'est la courbe représentative de la fonction. Alors, je ne vais pas l'appeler f, mais on va dire g de x égale 1 sur x. Je pense que tu l'auras reconnu. C'est l'hyperbole représentative de la fonction inverse qui est très célèbre. Voilà. Alors, là aussi, on va essayer de déterminer la limite quand x tend vers 0 de cette fonction inverse g de x. Alors, je te laisse réfléchir à ça. Mets la vidéo sur pause et puis on se retrouve une fois que tu as réfléchi un petit peu. Alors, tu vois ici, effectivement, comme tout à l'heure, on a un point bien particulier. Le point x égale 0, la valeur x égale 0, est une valeur très particulière puisque, là aussi, on a une discontinuité de la fonction, puisque la courbe représentative de g est dans deux parties. Donc, voilà, c'est une similarité avec ce qui se passait tout à l'heure. Mais il y a quelque chose de bien différent. C'est que, quand tu veux calculer la limite quand x tend vers 0 de cette fonction g, eh bien, en fait, il se passe que quand la variable x tend vers 0 par valeur négative, eh bien, tu vois que le nombre g de x va diminuer indéfiniment sans jamais être limité. Donc, ça, on peut dire que quand x tend vers 0 par ce côté-là, donc en venant de la gauche, g de x va tendre vers moins l'infini. C'est-à-dire que rien ne va la limiter, mais qu'elle va diminuer de plus en plus. Par contre, c'est tout à fait différent quand x tend vers 0 par valeur positive, donc en venant de la droite, ici, puisque là, tu vois qu'à ce moment-là, g de x va être de plus en plus grand sans jamais être limité non plus. En fait, plus on s'approche de 0 de ce côté-là, plus la valeur g de x va être grande sans être limité. Donc là, on pourrait dire que la limite quand x tend vers 0 par ici, par la droite, de g de x, eh bien, c'est plus l'infini. Donc, tu vois, là, il se passe quelque chose de très par très différent de ce qui se passait tout à l'heure. C'est que quand x tend vers 0, eh bien, g de x n'est pas limité, mais d'un côté, la limite de g va être plutôt moins l'infini. g de x va être de plus en plus petit quand x tend vers 0 en venant de la gauche, alors que quand x tend vers 0 en venant de la droite, g de x va être de plus en plus grand. Donc, la limite de g de x quand x tend vers 0 de ce côté-là, eh bien, on pourrait dire que c'est plutôt plus l'infini. On va vers une quantité de plus en plus grande, alors que de l'autre côté, on va vers une quantité de plus en plus petite. Alors ça, c'est bien différent puisque dans ce cas-là, en fait, on ne peut pas parler de cette limite puisqu'on obtient des résultats complètement différents si x tend vers 0 d'un côté ou x tend vers 0 de l'autre côté. Donc, cette limite-là, on va tout simplement dire qu'elle n'existe pas. Donc, tu vois, dans ce cas-là, on ne peut même pas parler de limite infinie comme on l'a fait tout à l'heure, puisqu'on va dans des directions différentes selon que x tend vers 0 par un côté ou par l'autre.